Le prophète aleyhi salatu wasalam souhaitait prier à la Kaaba, puis Abu Ja'al s'approcha de lui et lui dit « Ô Muhammad, si tu te prosternes à la Kaaba, je te marcherai sur la tête. » Mais le messager aleyhi salatu wasalam ignora ses paroles et se dirigea vers la Kaaba pour prier. Abu Ja'al le menaça à nouveau en disant « Ô Muhammad, si tu te prosternes à la Kaaba, j'appellerai tous les habitants de Kouraïch à observer comment je marche sur ta tête. » « Et une fois encore, notre honorable messager que Dieu le bénisse et lui accorde la paix ne s'est pas préoccupé de lui. » Abu Ja'al a appelé tous les habitants de Kouraïch. Il attendit que le messager de Dieu se prosterne et s'approche de lui pour mettre à exécution sa menace, mais, soudain, il resta silencieux et immobile, puis commença à reculer avec étonnement. Le peuple de Kouraïch, surpris par son comportement, lui demanda « Ô Abu Ja'al, c'est bien Muhammad qui est en prosternation. Tu ne lui as pas marché sur la tête. Alors pourquoi as-tu reculé ? Abu Ja'al répondit « Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous auriez pleuré des larmes de sang. » Les gens demandèrent « Qu'as-tu vu, ô Abu Ja'al ? » Il répondit « J'ai vu ceci. Entre lui et moi, il y a une tranchée de feu et d'horreur. »